... L'ambition de ce livre est de rendre hommage à des hommes qui ont contribué à ce que nous soyons aujourd'hui en liberté. Ce sont des garçons qui ont répondu à l'appel du général de Gaulle en 1940 et qui, sans réfléchir, ont eu simplement pour but de défendre leur patrie et qui sont allés se battre auprès des Russes. Puisque ce n'était pas dans un but ni politique, mais simplement puisque les Russes leur offraient la possibilité de combattre l'ennemi commun. Donc c'était la démarche de ces garçons d'aller se battre auprès des Russes. Et petit à petit, il s'est instauré des liens extrêmement forts entre les Français et les Russes. C'est devenu un symbole très très important en Russie, contrairement à la France, parce que malheureusement, le Français de la rue ne connaît pas l'histoire de Normandie-Yémen, alors qu'en Russie, c'est un symbole extrêmement fort, toujours aujourd'hui. Vous prenez n'importe quel petit gamin dans la rue de 10 ans, vous lui demandez Normandie-Yémen, il sait ce que c'est. Malheureusement, en France, c'est loin d'être le cas. Donc moi, comme je suis d'un milieu militaire, et mon père a fait la Seconde Guerre mondiale, et donc j'ai grandi aussi dans ce culte de rendre hommage à nos anciens. Donc ça a été la démarche qui m'a fait écrire cet ouvrage. Ce côté symbolique, toujours, d'être entouré de Russes, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis je pense que c'est un moyen également aussi de faire connaître un petit peu plus aux Français l'histoire de Normandie-Yémen. J'ai peu de lectures d'auteurs russes, mais je pense à Léon Tolstoy, ce sont des lectures d'enfants qui m'ont marqué. Sous-titrage Société Radio-Canada